Nous avons été plutôt convoqués par Dieu. C'est une invitation céleste. Cette invitation, c'est à celui qui le décline, aura le problème avec lui. Aujourd'hui, nous sommes devant le roi du roi. Amen. Nous sommes devant le roi du roi. C'est ainsi que je vais vous demander d'incliner. Notez enfin que nous puissions prier d'abord pour la parole. Père, merci pour la louange. Nous te bénissons, notre de débloire, parce que tu y as dit dans ta parole, les deux ou trois qui se réunissent d'un commun accord, ton Saint-Esprit et ton élié. Nous bénissons, le Saint-Esprit, qui, tout au long de cette adoration, nous a conduits, Seigneur, des étapes en étapes où, notre de débloire, nous avons été élevés devant ton trône. Merci encore pour cette parole, notre de débloire, que tu as préparée pour que, Seigneur, nous puissions être transformés, changés, afin que nous soyons parfaits devant ton trône pour ta gloire. Notre Dieu, maintenant, nous imposons la puissance de notre Dieu sur chaque coin de cette maison. Nous appelons maintenant à l'action particulière, n'est-ce pas le feu du Saint-Esprit, de marcher sur la puissance de tonnerre. Nous appelons à tous ceux qui ne confessent pas le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de fléchir les genoux devant le trône de notre Dieu. Au nom puissant de notre Seigneur, nous avons puissé prier comme ça. Amen. Avec Dieu, il y a des principes. Amen. Lorsque nous voulons marcher avec Dieu, il y a des principes à respecter. Nous pouvons aller voir peut-être dans le livre de Genèse, au chapitre 17-18, là où Dieu parle à Abraham. Amen. Dieu dit tout simplement à Abraham, « Sois un tègre. » Une des conditions que Dieu a donné à Abraham. Alléluia. « Sois un tègre. » Abraham marche devant ma face. Ainsi, tu verras ma gloire dans ta vie. Alléluia. C'est une des conditions que Dieu donne à celui, n'est-ce pas, qui veut voir la gloire de Dieu dans sa vie. Parce que nous voyons tellement de choses dans ce monde qui ne fait que nous éloigner de la présence de Dieu. Mais Dieu demande l'intégrité de notre corps, âme et esprit. Que nous soyons intègres devant Lui. Et lorsque nous sommes dans le problème, nous verrons la gloire de Dieu. Alléluia. Nous avons vu tout au long de ce mois de janvier, pour un petit rappel, le Seigneur nous a beaucoup parlé. Le Seigneur nous a beaucoup instauré. Dans le sens que, Il veut que nous puissions changer la manière de marcher avec Lui, cette année-ci. Alléluia. Si l'année passée, l'année 2013, n'a pas été, c'est parce qu'il y a eu des failles dans notre marche avec Dieu. Amen. C'est parce qu'il y a eu des choses qui se passaient très souvent dans nos vies que Dieu n'a pas aimées. Mais cette année, Dieu nous rappelle auprès de Lui et Il veut que nous puissions changer. Et la condition sine qua non que Dieu nous donne est de rester intègre devant sa face. Alléluia. Marchez devant Dieu et nous verrons, n'est-ce pas, le changement de la vie passée à celle qui est en train de se présenter cette année 2014. Et nous avons vu que, avec Dieu, il y a un changement. Dieu fait beaucoup de choses dans notre vie. Donc, on a essayé de parler, pour ceux qui ont eu la chance de venir le mardi et le joli, on a quand même beaucoup parlé, disons, de l'état d'une fille chrétienne. Amen. C'est-à-dire, il y a des choses qui nous ont fait réguler. À ce moment-là, on était en retard, en retard plutôt, sur les 40 calendriers qu'il y avait tracés avec nous. Il y avait un programme que Dieu a préparé pour un chacun de nous ici, parce que la parole de Dieu déclare que nous étions créés pour le bonheur. Amen. Mais selon le calendrier de Dieu, nous étions en retard. Pourquoi ? Parce qu'il y avait la force adverse qui nous retenait. Au lieu d'avancer, cette force de retenir était faite réguler. À ce moment, ceux qui étaient bénis étaient ceux qui étaient sur le point que Dieu a voulé qu'ils soient. Amen. Amen. Alors, on a dit que le mois de janvier, c'était une construction. Construction d'un terrain. Le terrain sur lequel Dieu descendra tous les jours. Comme dans le jardin de l'âme. Où Dieu descendait tous les soirs voir Adam et Ève, sa création. Et il venait voir, si tout allait bien. Et Adam, ils ont eu la chance, n'est-ce pas, de dialoguer avec Dieu. Et c'est ainsi que nous avons dit au mois de janvier, ayons-nous aussi un jardin, un terrain, sur lequel je verrai mon Seigneur et mon Dieu descendra. Et il viendra pour me demander si ça va ou pas. C'est le terrain de ma vie. Amen. Ça sera ma vie. Où Jésus viendra tout le temps me demander si ça va ou ça ne va pas. Et pour la construction qui était la fondation, nous avons dit que c'était l'amour. que l'amour de Dieu fait que la gloire de Dieu descend de manière à ce que tout ce qui est à Dieu puisse être en nous maintenant. Et de là, sur ce terrain, il doit y avoir maintenant un édifice qui doit être construit. Et cet édifice monte petit à petit par ce que nous sommes en train de faire. Élie nous a réclamé, il y avait parmi ces briques, il y avait des étapes, il y avait deux. La sagesse. Pourquoi la sagesse? Parce que la sagesse, c'était essentiel dans la vie d'un homme. La sagesse fait la différence des réflexions dans nos vies. La manière de voir les choses. Pour un sensé, lorsqu'il agit, ça vient subitement. Il donne ce qu'il a. Mais lorsqu'un homme de Dieu est sage, avant de répondre, avant de prendre une décision, il doit consulter son Dieu. Il doit absolument avoir la réponse du Père. Et cela était très important dans la vie d'un homme de Dieu. Et c'était parmi les brides qui construisaient plutôt l'édifice. Alléluia! l'édifice passait, nous avons vu, c'était la prière. Alléluia! L'édifice est un construit où Dieu descend et il vient à chaque fois venir voir son peuple. L'ennemi n'était pas content. alors il a fallu que Dieu nous donne maintenant une arme fatale. Alléluia! Qu'on appelle la prière. La prière était une arme fatale qui faisait reculer l'ennemi. Qui faisait fuir l'ennemi. Qui chassait l'ennemi. Amen! C'était la prière et l'oxygène d'un chrétien. Alléluia! Imaginez-vous, lorsque vous plongez dans la mer, dans une piscine, pourriez-vous résister cinq minutes sans respirer? Et quand vous sortirez, on va changer le nom, c'est la dépouille de quelqu'un. Parce que vous avez manqué l'oxygène dans le corps. Ainsi, en est de même pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit quitte le corps d'un homme de Dieu parce qu'il n'est pas oxygéné. Alléluia! Et pour cela, nous avons été encore voir le message qui nous a été donné. Jésus venu de ville en ville, de village en village, pour prêcher la bonne parole de Dieu. Et, à ce moment-là, il a tellement fait des choses devant les disciples. Amen! Et les disciples avaient l'habitude, n'est-ce pas, de voir le Seigneur accomplir le miracle. Pour eux, c'était normal. Mais ce jour-là, il faisait déjà nuit où, n'est-ce pas, les disciples regardent tout autour, il y avait plus de 5 000 personnes, 5 000 hommes. Et quand on disait plus de 5 000 hommes, on ne comptait pas plutôt les enfants et les femmes. Alléluia! Et cette histoire nous a tout simplement dit que Jésus ne voulait pas que ces gens s'éloignent de lui. Mais les disciples sont venus auprès de Jésus en disant « Seigneur, il fait tard. Laissez ce peuple aller dans des villes et des villages aux alentours parce qu'on n'a pas de quoi le faire mourir. » La réponse de Jésus était que « Donnez-les à manger. » Mais Seigneur, on n'a pas, le Seigneur dit « Donnez-les à manger à ces gens. » Et la réponse, on a vu que c'est vrai, le Seigneur a insisté. Mais il dit « Seigneur, si nous pouvons donner à manger, il faut que nous allions acheter des quoi à manger. » Mais là, nous sommes dans le désert. Arrive un moment donné, le Seigneur a demandé « Qu'est-ce que vous avez ? » Et le disciple lui dit « Il y a seulement trois pains et deux poissons. » Le Seigneur fait le miracle avec les trois pains et les deux poissons et la multiplié. Ici, c'est tout simplement le Seigneur Jésus voulait voir à quelle étape sommes-nous dans la vie chrétienne. Resterons-nous tous les jours les bébés où nous dépendrons toujours de ce qui est du Dieu. Dieu veut nous voir à l'œuvre de ce que nous entendons comme paroles. Nous devons le mettre en pratique de manière à ce que le Seigneur soit fier de nous. Parce que la parole déclare quelque part dans le livre de Jean ne vous ne vous mordez pas à écouter cette parole en vous trompant par de propres raisonnements personnels. Alléluia. Mettez-le en pratique. Amen. Mettez-le en pratique. parce que cette parole c'est une lampe qui éclaire nos pieds. Où que nous allions nous avons besoin de cette parole de Dieu. Alléluia. Et lorsque nous nous parlons à l'écouter à les mettre de côté c'est une erreur dans la vie d'un homme de Dieu. Et voilà tout ce que nous avons étudié. Ainsi quand je descends encore un peu plus bas nous avons vu la nécessité de la prière comme on a dit que c'était une arme fatale qui fait reculer avancer et chasser l'ennemi. Le but de l'ennemi vient frère et frère et soeur est de nous détruire. La Bible déclare que lorsqu'il s'approche de nous le but est de nous casser. Il ne vient que voler et gonger et faire du mal à l'homme. Mais Dieu nous dit vous avez une arme fatale c'est la prière. Alléluia. Et dans la prière nous voyons que Jésus voulait montrer à ses disciples quelle est la puissance de la prière. ici c'est là que le rappel de ce que nous avons vu tout au long de la semaine. Et maintenant quand on voit Jésus prie parmi ses disciples Jean Amen il a pris Jean Jacques il a pris et Paul et Pierre plutôt ces trois personnes sont montées avec Jésus ils sont montées arrivaient au sommet de la montagne arrivaient là-bas Jésus s'est éloigné encore un peu plus loin pour prier Alléluia. Et bien là il s'est passé quelque chose on connait ce qui s'est passé c'est la transfiguration ici tout simplement c'est que je voudrais faire connaître au peuple de Dieu parce qu'à un moment donné Jésus a posé la question à ses disciples voyant comment il les traite que dit les gens du village et de la ville à propos de moi parmi les disciples il y a celui qui a dit on te prend pour Moïse on te prend pour Élisée Élite Oh il y a un prophète qui est mort dans le temps et qui est ressuscité Alors Jésus a entendu toutes ces paroles maintenant il a posé la question à vous les disciples c'est comme nous sommes ici nous sommes les disciples n'est-ce pas Jésus nous pose la question qui dit nous qu'il est est-ce le Seigneur de notre vie Alléluia les sauveurs de notre vie il est quoi il est dit par rapport à ce que nous entendons parler d'Éluia mais il y a eu un homme qui a été touché par la parole et la vie tu es le Messie et fils de Dieu maintenant quand ils sont arrivés à la montagne lorsqu'ils priaient le visage de Jésus a changé il y a eu la transfiguration il a changé et peu après dans le nuet il y a eu l'apparition n'est-ce pas de Moïse et d'Élie ils parlaient maintenant à trois les disciples qui sont montés avec lui ils étaient inconnus de voir ces manifestations mais un qui disait parmi il devait être Moïse mais Moïse est là non ce n'est pas Moïse il devait être Élie mais Élie est là donc celui-ci c'est le fils de Dieu Amen quand on regarde l'ascension de Jésus avec ses trois personnes sur la montagne qu'est-ce qui a fait que le visage de Jésus avait changé la transfiguration frères et sœurs c'est notre dégré de la prière ce qui s'est passé au-dessus disons au sommet de la montagne c'était le dégré de la prière Jésus a voulu montrer à ses disciples lorsque vous fléchissez les genoux priez priez demande à votre papa une façon de dire que vous devez dépasser les stades de la prière de 1, 2, 3 minutes qui ne fait pas apparaître la gloire de Dieu ce que les disciples ont vu sur la montagne il y a eu une degré de prière une façon de prière qui a fait élever la puissance de ces trois personnes dont ils ont contemplé maintenant Jésus en ce qu'on s'est là c'est une façon de dire que lorsque nous montons à la montagne de la prière nous devons vraiment invoquer le nom de Dieu alors que nous avons vu que quand ils ont terminé ça les choix de Jésus pour les trois disciples c'était parce que les trois là étaient disposés il en avait 12 pourquoi plus seulement trois alléluia c'est comme tout au long de cette semaine l'église aujourd'hui est rempli mais le mardi et le jeudi il y a peu de monde c'est le jour là où le Seigneur a besoin de tout le monde mais ce jour là si Jésus venait il devait prendre que ce qui devrait être là le mardi et le jeudi frères je sais c'est là que nous voyons que Jésus est en train de nous enseigner quelque chose mais ce qui était compliqué c'est de voir les neuf autres qui sont restés bravo lorsqu'il y a le sang avec les trois disciples Jésus a trouvé les neuf autres dans le problème amen parce qu'il n'était pas disposé ces gens là qui écoutaient jour après jour la parole de Jésus ils ne l'étaient pas la parole de Jésus en pratique un monsieur est venu avec un enfant malade qui était possédé les démons projetaient frapper cet enfant mais les neuf qui étaient restés étaient incapables n'est-ce pas de chasser ces démons la disposition du cœur ils n'ont même pas eu le discernement n'est-ce pas de voir que cet enfant a un démon dans son corps c'est ce que Dieu nous demande et bien quand vous entendez la phrase que Jésus a parlé race de perverse alléluia d'incrédule c'était dur quand même d'entendre Jésus parler des paroles dures comme ça à ses disciples parce que jour après jour ses disciples étaient avec lui mais ils n'ont rien pu faire pour ces garçons qui étaient malades alléluia la nécessité mais aujourd'hui quand on regarde bien nous avons étudié aussi un tout petit peu c'est quoi monter à la montagne aujourd'hui nous aussi si nous voulons faire des randonnées on veut monter à la montagne nous allons en décathlon chercher des très bonnes chaussures on va à la décathlon chercher des très bons équipements parce que lorsque nous montons il y a des changements d'équipement il fait froid il faut protéger nos pieds il faut des très bonnes chaussures pour celui qui monte il faut un très bel équipement on a décrit par là il fallait aller maintenant dans Ephésiens 6 verset 11 où on a détaillé les chaussures la ceinture le boublier voilà tout ce qu'on a vu toute la semaine le mois de janvier mais nous commençons maintenant aujourd'hui est le premier jour et le premier dimanche le mois de décembre le février heureusement que vous me suivez ça c'est très bien le premier dimanche le mois de décembre le février qu'est-ce que Dieu veut nous dire il nous a dit le mois passé en disant que voilà je sais tout ce que vous voulez demander vous avez besoin de beaucoup de choses mais ce que je vous demande c'est d'abord chercher le mémoire les voyants les cieux parce que tout ce que vous avez besoin je sais que je peux vous les donner Amen aujourd'hui nous allons dans les livres de Genèse Amen les livres de Genèse Genèse 3 livre de Genèse chapitre 3 verset 8 à 11 Amen Genèse chapitre 3 Ici on peut voir ce que Dieu a fait a dit a conseillé pour nos bien-aimés Adam et Ève Adam et Ève vivaient n'est-ce pas calmement dans le jardin de l'air c'est bien les mères ont bénéficié de ces privilèges n'est-ce pas de voir de premières choses qu'ils ont créées par Dieu c'était vraiment des très très belles choses mais la parole de Dieu déclare Genèse chapitre 3 verset 8 à 11 je fais la lecture alors ils entendurent la voix de l'éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'éternel au milieu des arbres du jardin mais l'éternel les appela l'homme et lui dit où est-il Alléluia ça c'est notre thème d'aujourd'hui Dieu demande à l'homme l'homme où es-tu Amen l'homme où es-tu j'étais tout donné j'étais mis au centre même de la bénédiction Alléluia j'étais fait le chef de toute ma création j'étais donné la puissance n'est-ce pas de dominer toutes les choses du monde que j'ai créé l'homme au centre même de chaque situation tu avais avec toi tout ce qu'un homme peut avoir tu ne manquais de rien mais aujourd'hui où est-ce que tu es Alléluia où est-ce que tu es l'homme l'homme un homme peut se cacher sans que Dieu puisse le voir mais il dit je me suis caché loin de ta face l'homme s'est caché mais pourquoi Alléluia l'homme l'homme se cache il répond j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché de pourrui des habits la nudité fait haute à cet homme c'est qu'il couvrait cet homme la gloire de Dieu était partie dans la vie de cet homme de Dieu la gloire de Dieu est enlevée pourquoi cet homme a péché devant l'éternel il s'est retrouvé nu devant Dieu et il va se cacher dans le bois la vie d'un homme de Dieu la vie d'un serviteur de Dieu Alléluia Dieu est en train de nous chercher Dieu nous a confié des missions Dieu nous a confié des tâches à accomplir Dieu nous a confié des responsabilités dans son ministère mais Dieu est en train de te poser la question ce matin où est-ce que tu es aujourd'hui Alléluia où est-ce que tu es qu'as-tu fait de la mission que Dieu t'a donné qu'as-tu fait n'est-ce pas de la responsabilité que Dieu t'a donné qu'as-tu fait mon frère ma soeur envoyé par les activités du monde engourdi par l'envie de ce monde tu as disparu de la surface de Dieu Dieu ne te voit plus tu crois que tu es caché mais tu n'es point caché tu n'es point loin de Dieu de Dieu l'éternel mais Dieu il te cherche et ce n'est pas la parole de Dieu qui donne envie de fouiller c'est qu'il y a quelque chose il y a un problème Alléluia il y a un problème et c'est ce problème là Dieu il te dit qui t'a dit que tu es nu jour après jour je descends dans le jardin et je viens on parle mais aujourd'hui tu me dis que tu es nu où est ma gloire que j'ai été donnée qu'as-tu fait de cette gloire que j'ai été donnée homme de Dieu Alléluia qu'est-ce qui a fait que tu as perdu l'onction qu'on t'a donnée qu'est-ce qui fait que tu as perdu n'est-ce pas l'autorité qu'on t'a donnée pourtant la Bible déclare que le bien Dieu a donné à cet homme la domination qui doit dominer sur tout ce qui est docteur qui doit dominer sur toute ma créature comment est-ce possible une de cette créature vient et te dit d'être éloignée de moi et te accepte pourquoi pourquoi est-ce qu'on a laissé cette faille où était le bouclier plutôt de Dieu Alléluia l'homme de Dieu où es-tu où es-tu l'homme de Dieu je me cache au milieu du jardin parce que je suis tonu est-ce que tu as mangé des larmes dont je t'avais dit je t'avais les fournis avec Dieu il y a des principes avec Dieu il y a des conditions Alléluia si nous voulons marcher avec Dieu il faut que nous respections les conditions qu'il y a de l'homme si nous voulons marcher avec Dieu il faut que nous respectons le fonctionnement de ce qu'il appelle lui comment je peux dire il y a des conditions il y a des principes voilà c'est le mot que j'ai cherché il y a des principes tels que donne il te sera donné frapper il te sera cherché tu vois et si nous respectons toutes ces conditions ces principes nous sommes là à gloire de Dieu Abraham dit Dieu dit Abraham Abraham si tu veux avoir ce que tu as besoin tu dois absolument marcher devant nos faces sois intègre Abraham et on a vu l'intégrité de cet homme de Dieu qui a fait que aujourd'hui tout le monde est maintenant le descendant d'Abraham pourquoi ? parce qu'il a respecté le principe que Dieu lui a donné allons-nous aussi aujourd'hui si nous voulons marcher avec Dieu il faut que nous respectons les principes que Dieu donne il faut que nous respectons sa parole Dieu nous demande l'intégrité c'est quoi ça ? c'est-à-dire de marcher dans sa parole vivre sa parole vivre sa parole nous verrons nous verrons la gloire de Dieu parce que dans l'édifice que nous sommes en train de construire c'est parce que nous voulons voir la différence de ce qui s'est passé de l'année passée et du mois passée nous voulons voir la différence or cette différence ne proviendra que par notre conduite avec Dieu par notre espérance avec Dieu Amen parce qu'il faut qu'il nous fassions comme on a dit le premier le bilan de notre vie dois-je toujours rester le même et rester spectateur si du moins je vais réussir avec Dieu faut-il que je sois un acteur voir les choses de l'intérieur ça va changer beaucoup de choses ça va changer beaucoup de choses c'est ce qu'on a dit l'année passée c'est plutôt le premier décembre on a dit si du moins la fois passée j'étais le dernier mais cette année Dieu m'a dit que je serais le premier si l'année passée j'ai passé pour regarder les autres mais cette année Dieu m'a dit c'est moi qu'on va regarder je serais le centre de problèmes la différence alléluia je ne serai plus spectateur pour regarder mais je serai un acteur pour que les gens me regardent Dieu va faire la différence c'est pour ça lorsque nous respectons les conditions les principes que Dieu nous donne nous ferons la différence bienvenue alléluia alors il dit je suis tout nu Seigneur c'est pour ça je me suis caché à bon et lorsque nous regardons dans le livre d'Apocalypse le livre d'Apocalypse verset 3 chapitre 3 verset 5 Apocalypse Adam il dit que je suis nu Seigneur c'est pour ça je me suis caché la Bible elle l'oublie tout simplement dans ce verset la parole déclare c'est lui qui vaincra sera régué ainsi ce vêtement en blanc de vêtement blanc je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon père et devant ses gens ses anges alléluia lorsqu'il y a eu le péché qui a fait que l'homme a quitté maintenant le point central de sa vie Dieu dit je ne peux pas abandonner cet homme pour cela dans le livre de Jean il nous dit tout simplement dans le livre Jean il dit dans le chapitre 3 verset 16 que Dieu a tant tenu le monde qu'il a donné son fils unique afin que celui qui croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle Jésus vient maintenant avec une robe toute blanche revêtir cet homme qui était nu dans le jardin de le sortir de là où il s'est caché sors de là tu étais nu je te donne maintenant une robe toute blanche que tu dois maintenant te présenter de nouveau si nous regardons la phrase comment elle était écrite ici celui qui vaincra sera revêtir alléluia il y a vêtir et revêtir Amen et si Dieu nous donne encore la deuxième chance il nous donne la deuxième chance n'est-ce pas de réapparaître devant sa face de retourner dans le jardin de l'aime de bénéficier le même droit que nous avions avant tout ceci au nom de Jésus Christ Alléluia revêtir et c'est ainsi qu'il continue dans sa phrase et il dit celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements pas noir pas noir pas rouge mais de vêtements blancs donc effacer complètement de toutes étages qui s'allissaient sa robe Alléluia cette robe qui était sainte on a donné le cadeau de la vie lavé Jésus est venu il t'a dit mon frère mon fils ma sœur ma fille viens maintenant je vais te représenter devant l'éternel afin que tu puisses récupérer n'est-ce pas le droit que tu as perdu dans les jardins de d'un qu'est-ce qui s'est passé frère je chère lorsqu'un homme de Dieu quitte les jardins de d'un ne respecte pas les principes de Dieu ni les conditions de Dieu ça devient un danger pour ce qu'il le danger ne provient que de l'homme lorsqu'on ne respecte pas la parole de Dieu on est en train d'ouvrir les portes des enfers alléluia on est en train d'ouvrir nous-mêmes la porte de l'enfer et lorsque la porte de l'enfer s'ouvre et ceux qui sont là ne te rateront pas tu seras la proie quand je vois par exemple pour ceux qui ont fait le service militaire le genre de choix de formation de technique de combat pour bien stabiliser leur groupe et quand on voit ce qui se passe pendant la théorie on l'est dit vous devez vous munir de vos armes anti-balles chaussures casques armes et bénitions vient maintenant la période où il faut alléluia maîtriser la pratique la guerre est là vous vous retrouvez sur le champ de bataille vous allez voir ce qui se passe dès que le bal des ennemis n'attèderont jamais ta personne pourquoi parce que tu es blindé tu as les anti-balles tu as les casques qui te protègent mais lorsque tu enlèves tout tu verras qu'il y a quelque chose qui va se passer tu enlèves le bouclier le casque tu seras vu de partout et c'est toi qui seras le cible et lorsque tu deviens le cible le bal ne te rateront jamais pourquoi parce que tu as désobéi et lorsque tu désobéis tu seras un homme mort ainsi est la parole de Dieu la désobéissance fait que le bouclier tu nous protèges contre l'ennemi tombe et nous devenons des proies faciles pour l'ennemi qui est le diable Alléluia voilà pourquoi pour nous aussi nous avons besoin de la prière qui est une arme fatale qui fait retirer l'ennemi qui le repousse qui l'éloigne de nos bénédictions c'est un grand voleur il ne veut jamais que tu sois dans le bonheur voilà pourquoi quand il a dit l'homme au centre de la bénédiction il a utilisé le serpent pour venir maintenant détruire l'homme et les conseils de celui-là a fait que l'homme a quitté sa bénédiction à combien plus forte raison vous et moi il y a aussi des conseils comme cela tu n'es pas digne de l'enfant de Dieu nous les recevons nous les maîtrisons et nous les gardons fin de fin nous nous éloignons nous nous éloignons plutôt du programme de ce que Dieu a fait pour toi mes frères je sais il est temps de changer le mois de février Dieu nous dit si vous voulez réussir dans votre vie gardez ma parole à vous gardez la parole le péché ouvre une porte de l'ennemi le péché ouvre une porte nous allons le voir dans le livre des nombres l'ombre 21 5 à 9 les livres des nombres 21 verset 5 si nous commençons par le verset 4 il nous dit ils partirent de la montagne des orbes par le chemin de la mer rouge pour contourner le pays des dents le peuple se pensianta en route et par là contre Dieu et contre Moïse pourquoi nous avez-vous fait venir de ce côté l'Egypte pour que nous mourions dans le désert car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture alléluia alors l'éternel envoya contre le peuple des serpents brûlant ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup des gens en Israël le peuple vint à Moïse et dit nous avons péché car nous nous avons parlé contre l'éternel et contre toi et contre toi prie l'éternel enfin qu'il éloigne de l'eau ces serpents alléluia Moïse pria pour le peuple et l'éternel dit à Moïse fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie Moïse fit un serpent des reins et le plaça sur une perche et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait les serpents derrière eux conserver sa vie alléluia le murmure contre Moïse et contre Dieu ouvre une porte de l'ennemi amène la mort dans le peuple d'Israël le péché frère Césaire nous éloigne de la présence de Dieu et lorsque nous sommes éloignés de la présence de Dieu nous devenons les cibles faciles pour l'ennemi ici l'exemple de Moïse est le peuple qui est allé récupérer dans le pays d'Egypte on voit que ce peuple vu le trajet ils étaient fatigués dans le désert il faisait chaud n'ayant pas n'ayant pas de quoi boire et à manger ils commencent à murmurer et ainsi arrivent même à attrisser à attrister plutôt les coeurs de Dieu ces gens parlent maintenant contre Moïse qui nous a emmenés ici pour nous faire mourir dans le désert on n'a pas de quoi à manger ni à boire alors le peuple quand il murmurait comme cela la colère de Dieu est descendue sur eux parce qu'ils avaient péché le péché bien-aimé nous éloigne du programme de l'éternel maintenant on a vu que c'est le serpent que Dieu a envoyé dans le désert à tout celui qui a péché le serpent était partout il se faisait boire et la plupart d'entre eux sont morts heureusement au milieu il y a eu maintenant des raisonnements pour dire que voilà Moïse ce qui nous arrive maintenant ce n'est pas normal ce n'est pas ce que nous avons péché nous avons murmuré contre toi et contre Dieu voilà ce qui nous arrive la plupart d'entre nous sont morts prie ton Dieu qu'il puisse enlever cet esprit de mort alors Moïse a entendu c'est alors que Moïse a pris le temps de prier le dieu d'Israël et Dieu a eu pitié pour sauver son peuple il a dit Moïse Fais-toi un serpent dérange ceci c'était tout simplement l'exemple de Jésus Christ on parlait de Jésus sans qu'il puisse le savoir c'est lui qui était mordu mais car il n'a qu'à regarder sur le serpent qui sera élevé et il sera sauvé frères et sœurs la plupart de ces gens qui ont péché n'ont pas quitté le désert ils ont beaucoup péri dans le désert le péché nous éloigne du programme de Dieu Alléluia on peut voir aussi dans le même livre de Genèse verset 4 Genèse 4 6 à 7 là où Dieu est en train de parler avec Cain le fils séné d'Adam et Ève lorsqu'ils ont fait le sacrifice le sacrifice d'Abel est reçu devant Dieu favorablement mais celui de Cain n'était pas accueilli favorablement devant Dieu et c'est là à irriter Cain et Cain s'est venger maintenant pour tirer son frère mais comme Dieu avait l'habitude n'est-ce pas de venir voir ses amis il arrive et il voit maintenant avec Cain son visage était baissé signe de quoi de se cacher il ne regarde plus Dieu comme il faisait avant Cain était tête baissée c'est alors que Dieu lui demande qu'est-ce qu'il y a pourquoi est-ce que il y a la tête baissée pourquoi est-ce que il y a la tête baissée donc Cain il reconnaît que c'est une façon de se cacher devant le terreur je ne peux pas relever ma tête et te regarder parce que tu es très sain moi je suis péché alors bien dit et le éternel dit à Cain pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est abattu certainement si tu agis bien tu le revelas ta tête Amen tu vas relever ton visage et si tu agis mal le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi mais toi il faut que tu domines le péché Alléluia Dieu il a vu le visage de Cain c'est parce que cet homme a péché il a commis le premier maître mort mais imaginez-vous l'aspect de cet homme devant Dieu en est de même pour nous aussi aujourd'hui qu'est-ce que Alléluia de tout ce que Dieu nous a donné qu'est-ce qui se passe pour nous pour tant qu'hommes de Dieu peuple de Dieu fille de Dieu fils de Dieu nous avons réussi de la part de Dieu la responsabilité nous avons réussi de la part de Dieu la responsabilité frère de Dieu Adam s'est caché parce qu'il a connu le péché et Dieu cherche Adam dans le jardin il pose la question où es-tu regardons-nous frère de Dieu où sommes-nous aujourd'hui vis-à-vis vis-à-vis de Dieu quel est le péché qui cache le visage de l'éternel dans le vie Alléluia quel est le péché qui cache le visage de l'éternel dans le livre des Corinthiens 1 Corinthiens chapitre 10 13 qui nous parle de la tentation Amen qui nous parle de la tentation qui nous dit tout simplement de foi lorsque ça arrive il est difficile n'est-ce pas d'en échapper il est réel que nous puissions être tentés car la Bible déclare aucune tentation ne vous est survenue qu'il ait été humain et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter qu'est-ce qui cache le visage de cet homme de Dieu pourquoi s'éloigner de la présence de Dieu cet homme qui a eu la chance n'est-ce pas d'être visité jour après jour à un moment donné plus rien le Saint-Esprit qui te parlait tu dormais tu recevais des songes tu dormais tu recevais des visions de Dieu tu dormais Dieu te revenait des choses qui devaient arriver l'esprit de la révélation était en toi l'esprit de discernement était en toi frère chère l'esprit de guérison était sur toi quand tu fais de ce que Dieu t'a donné qu'est-ce qui cache le visage de Dieu dans ta vie Alléluia qu'est-ce qui cache la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie tu dis maintenant ça ne va plus chaque fois je n'arrive plus il y a des moments où tu inclines ta tête et le sommet t'attrape qu'est-ce qui se passe frère chère pourquoi n'es-tu blanc n'es-tu plus à l'endroit au point central où tu es à laisser qu'est-ce qui s'est réellement passé alléluia alléluia mes frères je sais le livre de Jacques chapitre premier Jacques premier 13 à 15 alléluia les livres de Jacques nous dit tout simplement que personne lorsqu'il est tenté ne dise que c'est Dieu qui me tente car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise alléluia puis la convoitise lorsque elle est conçue elle enfante le péché et le péché étant consommé produit la mort alléluia l'âme qui pêche c'est celle-là qui mourra ne nous laissons pas emporter par les conseils du méchant le méchant sait très bien que tu es au centre du bonheur les soucis de ce méchant c'est de te faire évacuer de te faire échequer du bonheur que Dieu t'a donné mais pour chasser ces méchants Dieu nous a donné une arme fatale frère je reviens encore la prière la prière est pour nous une protection divine la Bible dit que Dieu est esprit celui qui vient nous attaquer est esprit nous alléluia nous ne pouvons rien faire contre l'esprit mais Dieu nous donne la puissance la force au travers le saint esprit qu'il a mis autour dans le coeur parce que le saint esprit te donne maintenant la puissance de crier abat parce qu'il voit les dangers qui arrivent ce danger c'est un esprit qui n'a ni sang ni chair le saint esprit la vie le déclare dans le livre 1er Corinthien chapitre 3 verset 16 il était dit ne savez-vous pas que vous êtes le temple du saint esprit et que l'esprit de vie habite en vous alléluia si l'esprit de vie habite en nous donc nous possédons la capacité de réagir contre l'ennemi qui est esprit nous possédons n'est-ce pas la puissance de Dieu car l'esprit qui est en toi est en moi c'est cet esprit qui est descendu pour ressusciter Christ qui était enterré pendant trois jours pourquoi il ne sera pas capable de ressusciter ce qui est mort en toi alléluia cet esprit là est capable de ne pas de faire la différence dans ta vie alléluia c'est cet esprit là que Dieu te dit il te protège il te garde l'esprit de Dieu nous allons pouvoir le terminer maintenant le livre de Romain 5 17 Romain 5 alléluia Jésus Romain 5 17 si par l'offense d'une seule d'un seul l'amour a régné par lui seul à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice réuniront-ils dans la vie par Jésus Christ lui tout seul ainsi donc comme par une seule offense la condamnation a éteint tous les hommes alléluia de même par enseigne acte de justice la justification qui donne la vie s'étend à tous à tous les hommes donc ici Dieu est en train de nous parler au travers Jésus nous avons la chance de récupérer ce que nous avons perdu à travers Jésus qui s'est donné pour que vous et moi aujourd'hui puissions encore de nouveau récupérer la place que nous possédions lorsque nous étions dans les jardins des dents la Bible déclare là où le péché a abondé mais c'est la grâce actuellement qui sera pour la grâce de Dieu si nous considérons cela regardons un peu ce qui s'est passé dans le temps vous péchez il faut amener un mouton vous péchez il faut amener une vache déjà moi pour acheter une vache je n'en ai pas vous imaginez ce qui devait se passer vous péchez il faut amener des pigeons vous péchez par degrés de bière il faut amener une bête les abattoirs devraient vraiment se remplir mais Jésus il a payé de sa vie il a donné son sang il a souffert pour vous et moi il a été flagellé maltraité injurier oublié désintéressant tout ceci uniquement pour que vous et moi ayons la vie pour que vous et moi ayons récupéré ce que nous avons perdu dans les jardins de l'homme pour que vous et moi puissions avoir la guérison de cette maladie qui nous pérassait alléluia c'est à cela que Jésus est venu sur la terre c'est moi de février c'est à moi que Dieu nous dit après la construction de cet édifice Dieu nous demande pour récapituler et marcher devant dans sa face c'est la condition cinépanone que Dieu nous donne marchons devant nous soyons intègres Dieu a besoin de vous et de moi si nous voulons avoir la victoire récupérer ce que l'ennemi nous a volé nous devons garder une chose ce que Dieu nous dit mettons la parole de Dieu en pratique prier pour que cet ennemi s'éloigne c'est ainsi que il n'y aura pas de failles dans ce qu'on est en train de construire le péché ouvre les fenêtres pour que l'ennemi rentre c'est ainsi que Dieu nous demande de rester dans sa parole soyez béni Amen Amen Applaudissements Sous-titres par Jérémy